Jésus Christ est mon Seigneur Jésus Christ est mon Seigneur Roi de roi sur le proclame Jésus est Christ Si vous détruisez le travail du diable Vous pouvez planter les petites graines de dévotion Comme l'heure était déjà bien tardive Ses disciples s'approchèrent de lui et dire Cet endroit est désert Est-il déjà tard ? On voit les enfants qu'ils aillent dans la campagne Et dans les villages des environs Pour s'acheter du pain Car ils n'ont rien à manger Jésus leur répondit Donnez-leur vous-même à manger Marc chapitre 6 verset 35 à 37 Jésus monta dans un bateau avec ses disciples Et s'est rendu dans un endroit isolé Alors beaucoup de gens sont venus à l'endroit où s'est trouvé Jésus Quand Jésus les vit, il a eu une grande pitié pour eux et dit Qui est celui qui a fait marcher les boiteux Résusciter les morts Fait voir les aveugles Entendre les sourds Et lever les paralysés Je suis le Messie Christier de Genèse Reconce Au coucher du soleil Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dire Cet endroit est désert Et il est déjà tard On voit les enfants qu'ils aillent dans la campagne Et dans les villages des environs Pour s'acheter du pain Car ils n'ont rien à manger Jésus leur répondit Donnez-leur vous-même à manger Pourquoi il a dit ça ? Les disciples n'étaient pas satisfaits Même si Jésus était à leur côté Cependant, si j'écrase la tête du diable Qui me contrôle pour devenir une personne avide Je donnerai d'abord de la nourriture Jésus a parlé à ses disciples Pour les entraîner au combat spirituel Aussi, il nous parle aujourd'hui Les disciples furent souffrits et dire Jésus, faut-il aller acheter des pains Pour 200 pièces d'argent Et leur donner à manger Nous n'avons pas d'argent Faut-il aller jusque-là ? Nous vous avons seulement suivi Nous n'avons rien Alors Jésus dit Combien de pains avez-vous ? Allez voir ! Les disciples découvrit Qu'un enfant avait apporté 5 pains d'orge et 2 poissons Aujourd'hui, le jeune enfant Qui a donné 100 pains d'orge et 2 poissons à Jésus A entendu les paroles de Jésus Et ses yeux spirituels se sont ouverts En fin de sauver les humains liés par les péchés originais de Genèse 3 Dieu le Créateur est venu sur cette terre en empruntant le ventre de la Vierge Marie Jésus-Christ, la postérité de la femme de Genèse 3 Et le roi des rois qui a détruit les œuvres du diable Les jeunes enfants comprennent cela Donnez-leur vous-même à manger Après avoir entendu Jésus Les jeunes enfants ont sorti sa boîte à l'ange sans aucune hésitation Alors Jésus dit à ses disciples Faites asseoir tout le monde en groupe sur l'air Ensuite, ils se sont assis par groupe de sang et par groupe de sang-cans Jésus a s'étalé 100 pains et 2 poissons offerts par l'enfant Léva les yeux vers le ciel et rongi grâce Puis il compit les pains et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuirent au peuple Bien sûr, il a également partagé les 2 poissons avec tout le monde Mais un miracle vraiment étonnant et surprenant s'est produit Même si les disciples distribuaient du poisson et du pain à tout le monde Cela n'a pas diminué du tout Il y avait suffisamment de nourriture pour nourrir plus de 5000 personnes Ils mangèrent tout à leur forme et rassemblant les restes de la nourriture Ils remplirèrent par 12 bannières La petite dévotion d'un enfant peut sembler insignifiant aux yeux des gens Mais à travers cette dévotion, Dieu ouvre les portes du ciel et donne d'énormes bénédictions Beaucoup de gens souhaitent seulement recevoir la bénédiction de 5 pains et de 2 poissons Pas intéressés par celui qui a fait un tel miracle que 5 pains d'olge et 2 poissons suffisaient à nourrir 5000 personnes Les disciples suivirent Jésus-Christ les fils de Dieu Mais ils étaient si insensés qu'ils ne pouvaient pas donner eux-mêmes la petite dévotion parce qu'ils manquaient de satisfaction En fait, de nombreuses mauvaises choses sont imprimées dans notre corps Ainsi, si j'écrase la tête du père du mensonge, le diable, la vide et le menteur au nom du Christ La posterité de la forme de Genèse 315, je peux planter des petites graines de dévotion avec satisfaction Adam et Eve ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu Mais pourquoi se sont-ils effondrés et ont-ils quitté Dieu ? C'est parce qu'ils sont tombés dans la tentation de Satan qui est apparu dans Genèse 3 et sont devenus obsédés par l'arbre de la connaissance du bien et du mal Donc Dieu les a avertis de ne pas manger et ils ont désobéi la parole de Dieu En fond, le péché, la mort, la douleur et l'obsession pénètrent dans le corps d'une personne dont la relation avec Dieu est rompue Par conséquent, le vide spirituel de l'insatisfaction du chaos et de l'obscurité est entré dans le corps humain Jean 8.44 Satan nous a conduits, nous les enfants, du diable, dans nos désirs et nous a fait vivre avec l'obsession de l'insatisfaction Dieu a envoyé Jésus-Christ le Merci de Genèse 3 pour résoudre ses problèmes et restaurer complètement notre relation avec Dieu Genèse 3 dans l'Alliance, c'est dit, la postérité de la femme Jésus-Christ complètement écrasé, la tête de Satan Lorsque nous acceptons Jésus-Christ de Genèse 3 dans nos âmes, nous recevrons l'identité et l'autorité de devenir enfants de Dieu Ainsi, si nous écrasons la tête du diable qui ignore l'amour du Christ qui est mort sur la croix du calvaire Elle nous fait vivre dans l'insatisfaction uniquement par des obsessions Le royaume de Dieu viendra C'est aussi que je peux planter des craintes de la dévotion pour donner en premier ce qui m'appartient Alors, allons-nous envoquer le miracle de cette seconde ensemble Jésus est le Christ, je suis un enfant de Dieu Tous les problèmes sont finis Satan battant, rempli du Saint-Esprit Évangélisation mondiale Jusqu'aux extrémités de la terre, je serai son témoin Je vous bénis comme le jeune enfant qui a offert les cinq points d'orches et deux boissons à Jésus Que vous devienne le sommet de l'évangélisation mondiale Qui sauve les 130 nations en sèmant les graines de petite dévotion pour le royaume et la justice de Dieu Dieu Tout-Puissant, merci de m'avoir fait planter des petites graines de dévotion Après avoir détruit l'œuvre du diable avide en suivant les paroles de Jésus qui a dit Donnez-leur vous-même à manger Le sale Satan qui lie mon âme à un menteur avide encore aujourd'hui Sois complètement prisé de mon corps au nom de Jésus-Christ Poussais-je continuer à m'engager dans la bataille spirituelle Pour devenir le sommet spirituel Qui sauvera les 230 nations du monde entier Je prie au nom de Jésus-Christ Amen Sous-titres par Jésus-Christ